PMA, faut-il s'en remettre au médecin ? Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube, tout comme à me rejoindre bien sûr sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Pinterest ou encore Facebook. Je t'invite à m'y rejoindre, pourquoi ? Tout simplement de manière à être averti dès qu'une nouvelle capsule, dès qu'un nouveau conseil est paru, tu auras l'information en exclusivité. La capsule vidéo d'aujourd'hui, le titre est évidemment très important, c'est PMA, faut-il s'en remettre au médecin ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette capsule vidéo ? Tout simplement parce que j'ai reçu un email avec des questions, etc. Et une partie de la phrase, j'avoue, m'a fait un peu bondir. Alors pourquoi est-ce que ça m'a fait bondir ? Parce qu'en gros, la personne m'expliquait que maintenant, de toute façon, elle était en PMA et que maintenant, en gros, c'était au médecin. Le sort était entre les mains des médecins. Et ça, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait bondir. Pourquoi est-ce que ça m'a fait bondir ? Pas qu'on aille voir un médecin bien loin de là, au contraire. Ça, c'est une excellente démarche. Et la médecine fait des choses extraordinaires aujourd'hui. Et donc voilà, cette partie-là, tout va bien. Ce qui m'a en fait fait bondir, c'est le côté un peu déresponsabilisation. C'est le côté où finalement, c'est mon projet bébé, c'est... Enfin, quand je dis le mien, le tien. Mais c'est dans l'idée de se dire, voilà, c'est mon projet bébé, c'est mon corps. Et finalement, là, je me dis que j'ai plus rien à faire et que c'est au médecin de gérer l'histoire. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tout simplement parce que le médecin, ok, il a des compétences extraordinaires. Il y a des médecins qui sont topissimes. Mais tous les médecins ne se valent pas. Tous les médecins ne sont pas équivalents. Et quand bien même, il n'y a pas mieux placé que toi en ce moment pour connaître ton corps. Et donc, je ne suis pas vraiment fan de ce point de vue-là. Parce que ça sous-entend aussi que tout va de la responsabilité du médecin. Et que si c'était le cas aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en place au niveau de la PMA, donc de la procréation médicalement assistée, que ce soit les inséminations, que ce soit les fécondations in vitro, etc. Avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, on arriverait à des taux de réussite qui seraient de 100%. Or, c'est loin d'être le cas. On est en moyenne, en termes de taux de réussite en Europe, je parle, on est quand même en moyenne entre 25 et 30%. Ce qui peut te paraître peu, mais qui en même temps sont déjà d'excellents scores. Parce que c'est quasiment plus que des chances sur un simple, pour un bébé couette, je vais le dire comme ça, pour des chances de conception naturelles. Même si, voilà, j'aime pas trop ce terme-là, ça reste naturel aussi. Mais je veux dire que sans aucune aide médicale, on est déjà à moins que ça. Donc le fait d'avoir une aide médicale te permet déjà d'augmenter tes chances. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, de là à dire que voilà, maintenant c'est bon, je suis en PMA, que ce soit insémination, que ce soit fécondation, en gros, c'est au médecin. Je suis pas du tout d'accord pour cette raison. Parce que si c'était le cas, je te dis encore une fois, les taux de réussite seraient proches des 100%. Or, on en est loin. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs ont un taux supérieur à 30%. Mais on est quand même encore très très loin du taux de réussite maximum. Et c'est tout à fait normal, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a encore tout un tas de choses que la médecine, à l'heure actuelle, même si elle est particulièrement avancée, ne maîtrise pas. Il y a encore tout un tas de choses qui ne sont pas diagnostiquées. Il y a des pistes qui ne sont pas encore explorées. Je te donne mon propre exemple. J'ai une forme d'endométriose. Ça n'a été diagnostiqué qu'après la naissance de mon fils. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'au niveau médical, on n'est pas encore à 100%. C'est loin de là. Le sera-t-on un jour d'ailleurs ? Ça c'est le point d'interrogation. Je n'en sais rien. Je crois qu'il y a encore énormément de choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Alors peut-être que dans plusieurs siècles ce sera le cas. Mais en tout cas aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas le cas. L'humain a ses mystères et c'est comme ça. Et toujours est-il que je reviens par rapport à cette notion justement de remettre tout dans les mains du médecin. Ce n'est pas possible. Je vais te faire une comparaison. C'est que si tu as déjà des difficultés à concevoir mais que tu as un rythme de vie qui est catastrophique, que tu ne fais absolument pas attention à ton alimentation, voire qu'au-delà de faire attention, il y a aussi justement le fait de se goinfrer de fast-food, de sucre, etc. Non seulement tu ne maximises pas tes chances de réussite mais en plus tu les réduis de façon drastique. Alors c'est trop simple de dire que c'est au médecin de faire la part des choses si toi de ton côté tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour maximiser tes chances de réussite. Le médecin ne peut pas tout faire. Le médecin tout ce qu'il peut faire c'est évaluer, analyser ton fonctionnement, tes hormones, voir les dosages, etc. Faire une stimulation et faire en sorte que les choses se déroulent au bon moment. Mais si derrière il y a tout un tas de freins, il y a tout un tas de facteurs que le médecin n'a pas forcément pris en compte, que ce soit autant au niveau physique que émotionnel, si tout ça n'est pas travaillé de ton côté, le médecin ne pourra rien faire. Avec la meilleure volonté du monde, ça ne fonctionnera pas. Et donc l'idée n'est évidemment pas de te culpabiliser, loin de là. Elle est simplement de te conscientiser et te dire que moi aussi je suis passée par là. Moi aussi j'ai eu ce tort-là qui était de me dire je m'en remets au médecin. Sauf que ce n'est absolument pas la chose à faire de façon systématique. Avoir confiance en son médecin, ce n'est pas pareil. Et là je suis d'accord. Il vaut mieux évidemment être accompagné, être suivi par un médecin, par une équipe, par un centre dans lequel tu as entièrement confiance. Et ça c'est essentiel. Mais de là à leur remettre entre leurs mains, à remettre ton projet à toi entre leurs mains, ça c'est pas ok. Et je voulais vraiment justement que tu réfléchisses à ça parce que tu sais si tu me connais, si tu me suis, tu sais que ma démarche elle est vraiment de t'aider à redevenir actrice de ton projet de maternité. Et je t'avoue que voilà, c'était plus fort que moi quand j'ai lu cette phrase. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur et qui m'a fait bondir et j'avais envie de te sensibiliser là-dessus. Parce que je me dis voilà, si cette personne pense ça, sans doute qu'il y en a beaucoup qui le pensent également. Moi je l'ai pensé et si tu le penses, je te jette pas la pierre loin de là. Je voudrais juste que tu aies le déclic pour te dire ok, c'est vrai que le médecin va faire beaucoup, c'est vrai que la médecine en général va faire beaucoup, les traitements etc. Oui, mais à côté de ça, tu as encore un rôle qui est vraiment énorme et qui est sans doute tout aussi important, voire plus que ce que ton médecin va pouvoir faire. Et donc ce sont les deux ensemble qui vont faire en sorte que ça va marcher, d'accord ? Je voulais te conscientiser par rapport à ça, j'espère que ça t'a aidé. Bien sûr si tu veux que je t'aide à avancer plus sereinement dans ton projet de maternité, je serai mais plus que ravie et honorée de t'y aider. Tu trouveras bien sûr les liens d'accès sous la vidéo ou au-dessus selon le site sur lequel tu regardes ma vidéo en ce moment. Donc sache que vraiment je te mettrai le lien vers mes programmes d'accompagnement dans les commentaires ou dans la descriptive de la vidéo. Et puis bien surtout je t'invite aussi à partager cette vidéo parce que je suis sûre et certaine que de nombreuses femmes pensent encore comme ça. Et voilà, je m'inquiète un peu pour elles parce que c'est une approche qui peut être véritablement dangereuse émotionnellement. Parce qu'évidemment dans ce cas-là les montagnes russes sont assurées au niveau émotionnel parce que la déception risque d'être énorme. Et c'est ça que je voudrais éviter. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501